Alors TD de chimie en solution serait numéro 2 Donnez la définition d'un acide et d'une base Bien sûr au sens de Brosted Deuxièmement, on considère les couples acido-basiques Acide basique suivant CH3COH CH3CO- H2O HO- Indiquez en justifiant votre choix Quels sont les acides parmi les couples ci-dessus Écrire pour chaque couple la demi-équation acido-basique Soit les demi-équations acido-basiques Suivante, vous savez qu'il faudrait manquisser Voilà Là aussi de même parce qu'il s'agit d'une réaction chimique B Indiquez en justifiant votre choix Quelles sont les bases parmi les espèces chimiques ci-dessus Alors commençons par 1 Bien Donc à la fin de la série On commence ici là Alors TD de chimie en solution Alors corriger de la série numéro 2 Premièrement Alors un acide Selon Bronsted Est une espèce chimique capable de quoi ? De céder un proton H+, Alors que Une base Selon Bronsted Est une espèce chimique capable de quoi ? De craptirer ou bien de crafter un proton H+, Bien Alors 2 2A Alors revenons à la question 2A Donc indiquez en justifiant votre choix Quels sont les acides parmi les couples Écrire pour chaque couple la demi-équation acido-basique Bien Alors passons maintenant à 2A Pour le couple CH3COH CH3COH Alors Où est l'acide ? Bien sûr l'acide qui est capable de libérer H+, Donc il faut avoir H+, Si H3COH Moins Alors Elle peut capter H+, Et Alors Si H3COH Est un acide Car il est capable de céder un proton H+, Pour le couple H2O Voilà c'est H2O est un acide Il faut faire attention Que H2O est un acide Car il est capable de quoi ? Il est capable de céder un proton Alors Les deux mes équations acides basiques sont C'est H3O Alors Voilà c'est C'est H3COH Qui va en donner C'est H3COO- Plus H2O Plus H+, pardon Alors que le couple H2O C'est H2O- C'est tout simplement H2O C'est tout simplement H2O Qui va en donner H2O- Plus H+, Voilà Il est capable de céder un H+, Donc il s'agit d'un acide Bien B Alors passons maintenant A la question numéro 3 Bien Alors 3 Soit les deux mes équations acides basiques H2O- H+, Qui nous donne H3O- NH4+, Qui nous donne NH3 Plus H+, Indiquez en justifiant votre choix Quelles sont les bases parmi Les espèces chimiques C'est dessus Bien Troisièmement Alors H2O- Plus H+, Qui nous donne H3O- Plus Et bien C'est H2O- Est une base A cet instant Et de même Pour le Pour NH4+, Qui va nous donner NH3O- Plus H+, Voilà C'est ça La base Et ça c'est l'acide De même Puisque H2O- Il va capter H+, Donc H2O- Ici Est une base Car il est capable De capter un proton Bien Donc B Passons maintenant à B B c'est Calculer le P1 B c'est ici Alors écrire le couple Acidobasique pour chaque De mes équations Quelle propriété Acidobasique possède l'eau Vous savez que l'eau Il peut être à la fois Acide Ou base Donc j'ai suffit Votre réponse Bien Alors C'est B Alors H2O- Plus Et le couple Voilà C'est ici Ce sont les couples Alors l'eau Est un Enfolite Car C'est une Espèce Chimique Qui présente A la fois Un caractère Acidobasique Selon Bronsted Donc Enfolite Quatrièmement Alors 4 4 A Définir Une Réaction Acidobasique B Écrire l'équation De la réaction Acidobasique Entre l'acide Nitreux Voilà Et l'ammoniaque NH3 Voilà Ça c'est un acide Et aussi Ça c'est un acide Donc Écrire l'équation De la réaction Acidobasique Entre les deux Écrire l'équation De la réaction Acidobasique Entre Entre l'ion Anilinium Voilà Et l'ion HO- D'hydroxyde Bien Alors 4 A Et B Alors A Une réaction Acidobasique C'est une transformation L'acide Et sa base Et voilà L'acide Et sa base Alors Dans cet instant On voit comme ça Voilà la première réaction Le premier Va Réager Avec De l'eau Elle va nous donner H Plus Que l'eau ici Va Le capter Si vous voulez Et on trouve Cette équation Avec De l'eau Ça c'est Le premier couple Alors L'acide Sa base Et La base L'acide Bien Alors L'autre L'autre Couple Si vous voulez Alors C'est NH3 Plus H2O H3O plus Qui va nous donner NH4 H plus Plus H2O Voilà Donc La réaction Acido Basique Entre les deux Couples Voilà Et Mentionnée Ici Voilà C'est Comme ça Donc Si on ajoute L'acide Avec la base Et bien sûr L'autre Ça va donner Sa base Ici Avec Un 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 Et bien sûr NH3O plus NH4 plus Voilà Passons maintenant C C Écrire l'équation De la réaction Acido Basique Entre Ça Et Ça Bien Alors Voilà C'est ça L'acide Voilà L'équation N'est pas Voilà C6H5NH3O plus Plus H1O moins Il va nous donner C6H5NH2 plus H3O plus Ben Il faut avoir Ici Un 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 Avec Un 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 Si Nous sachons Que H2O Ici C'est Créé Comme Ça Bien C'est Ça La réaction Alors Nous sommes O Alors Nous sommes Dans 5 Établir Par Ordre Croissant Pour Une Concentration Égale L'acidité Des couples C'est Dessus Alors Couples Acido Basiques Voilà Il s'agit Beaucoup Des couples Quatre couples Ici Et Chaque Couples Avec PKA Sans PKA Alors Vous savez Que par Exemple L'acide Éthanoïque Acide Éthanoïque Comme Ça Voilà On a 4,75 Voilà Les autres Acides Et On peut Par Exemple Mettre En Ordre Le PKA Et Comme Ça On peut Avoir Une Idée C'est L'acidité S'il S'agit D'un Acide Plus Fort Voilà On utilise Bien sûr La constante D'acidité KA Ou bien Le PKA Bien Alors Établir Par Ordre Croissant Bien Passons Maintenant A la Solution Voilà La Constance D'acidité KA Le Permet Bien sûr D'un Coupel En Or En Seine Sur La Force De L'acidité De S'occuper Ainsi Plus Que KA Est Grand Plus KA Est Petit Parce Qu'il S'agit De Moins Long Et Plus Que L'acide Est Fort Alors Le Classement De L'acidité Pour Une Concentration Égale Par Ordre Croissante Des Couples Et Comme Ça Voilà C'est Le Plus Petit Au Niveau De La Force L'acidité Et Le Plus Grand Pourquoi Monochloro Thalouique Alors Pourquoi Voilà Pourquoi Parce Qu'il S'agit De Le Plus Petit Donc Le Plus Petit Donc Il S'agit L'acide Le Plus Fort C'est 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 L'acide Le Plus Fort Et On A Ici 10 10 8 Donc C'est Le Plus Faire Bien Donc Sixièmement Calculer le pH D'un acide Aqueuse D'un acide Fort Noter HA De Concentration Molaire C0 Égale 10 A puissance Moins 1 Moles Par litre Puis C0 Égale 10 A puissance Moins 4 Donc On veut Calculer Quoi ? Alors Calculer Le pH Alors Le pH Nous savons Si vous avez Une idée Sur le calcul Le pH C'est bien Sinon Il faut Venir A chercher Les cours Soit 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 Vous passez A L'autre Vidéo Soit Vous Cherchez Les cours En BDF Bien Donc Calculer le pH D'un acide A cause D'un acide fort Si il est fort Il est simple De calculer Si il est faible Il est faible Il faut faire attention On le calcule Alors Puisqu'il s'agit D'un acide fort Donc 6A Bien Donc 6A Calcule le pH D'un acide fort C'est La concentration De l'acide fort Estant égale A 0,1 mol Par litre Le pH Est donné Par pH C'est moins L'oq Décimal De la concentration De l'eau Plus Alors La dissociation De l'acide fort H plus Dans l'eau Est totale Voilà La réaction C'est H1 plus H2O Qui nous donne H3O plus Plus A Donc Puisque la dissociation Est totale Alors La concentration De H1 C'est égale La concentration De H3O plus A la fin De la réaction Bien D'où D'après La conservation De la matière En hifar de mètre On a La concentration C0 Égale La concentration De H3O plus Égale La 10% Moins 1 mol Par litre On a pH égale Moins L'oq Décimal De H3O plus Et Bien sûr Égale Moins L'oq De 10 à la puissance Moins 0 Égale A Pour C0 Égale 10 à la puissance Moins 4 Moins pH égale Moins 4 B Quelqu'un de pH D'un acide D'un acide Nous sommes Là Bien Alors Nous sommes Ici Alors Calculer Le pH D'un acide Aqueuse D'un acide Faible Noter H1 La pKa Le pKa Égale 3,6 Deux Concentration Dans mon l'air C0 Égale 10 à la puissance Moins 1 mol par litre Puis C0 Égale 10 à la puissance Moins 4 mol par litre Alors P Alors 6P Calculer DpH D'un acide Faible Bien Alors La dissociation De l'acide Faible H1 Dans l'eau Voilà C'est ça L'équation Bien sûr Il manque Un mois Ici Bien A cet instant La conservation De la matière Implique C0 Implique C0 La conservation De la matière Et d'un acide Il faut le mettre D'un Je dois le mettre Au début Qu'est-ce qu'on a mis Au début C'est la concentration H1 Est-ce qu'il y aura L'association Totale Non M'a dit C'est qu'il y aura 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 H3 Au plus H A Mois Et bien sûr Une autre Va rester S'en forme De la quantité De H1 Donc La concentration Initiale Va nous donner H1 Concentration De H1 Concentration De A Mois Donc La quantité De H1 C'est qu'il y aura La quantité De H1 C'est qu'il y aura A Mois Et qu'il y aura Baqué Baad H1 Donc La concentration Initiale Égale La concentration A cet instant De H1 L'électronalité De la solution Ce qu'on appelle L'NS Donc NS Donne Il y aura Il y aura La conservation Au niveau De la charge Si vous voulez Alors que La concentration De H Plus Qui est Positif Et Grave La concentration De A Mois Mais il faut Ajouter Quand même Quand même H Au moins Puisque H Au moins Ce sont les ions D'hydroxyde Qui existent Dans la solution Bien Ça c'est la conservation Ou bien L'électroneutralité De la solution Puisque la solution Est neutre Donc On a cette équation Alors voilà La première question La première relation Et la deuxième Il faut Il faut le tenir Bien Bon Le taux protolyse Dans l'eau C'est quoi C'est H Dose Deux fois Deux Deux molécules D'eau Qui vont en donner Bien sûr H Au plus Et H Mois Bien Voilà Mois Alors Donc La concentration Initiale Qui est 10 à la puissance Mois 1 Moule Nous vérifions Si le rapport Ka Sur la concentration Initiale Est bien sûr Supérieur Ou inférieur A 10 à la puissance Mois 2 S'il est Inférieur A 10 à la puissance Mois 2 On aura L'équation suivante Voilà Ka A c'est 10 à la puissance Mois 3 Mois 3 C'est moins Pka Ka Sur C0 On remplace On fait un calcul On trouve ça Alors on a L'équation Donc à cet instant Il faut chercher La relation Qu'on doit faire A ce niveau Là Puisque 10 à la puissance Mois 2 C'est inférieur A 10 à la puissance Mois 2 Alors nous pouvons Considérer Que l'acide Est faiblement Dissocié Et il y a Qu'est-ce 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 Faiblement Dissocié Ce qui veut dire Que l'acide A base Et sa base Elle va rester Les deux Dans la solution Donc son pH Est à l'heure C'est créé comme ça pH égale à 1,5 pk A plus log de C0 On remplace Et on trouve 2 Pour C0 10 à la puissance Mois 4 Si on a A cet instant C0 égale à 10 à la puissance Mois 4 mol Par litre On a Ka sur C0 Et donc le rapport On trouve Qu'est-ce Qui est supérieur A 10 à la puissance Mois 2 A cet instant On aura quoi Alors On résout Alors l'équation Des secondes degrées En concentration Et on aura On aura bien sûr Vous savez que L'équation Deuxième degrée Il faut calquer Delta Si on a Ax au carré Plus B X plus C Égale à 0 Donc delta Égale P² Mois 4ac Si il est positif Si il est négatif Donc on trouve Qu'il est positif On trouve bien sûr La solution finale C'est ça On remplace Bien sûr L'implication numérique Et on trouve PAH Égale à 4,1 Bien Passons maintenant La question numéro 7 Cet Quel volume Dont doit-on ajouter A 24 millilitres De solution De NaOH De concentration 0,3 mol par litre Pour obtenir Une solution A Deuxième degrée Donc il s'agit ici De la dilution Donc la dilution Il y a bien sûr Une équation De dilution Il faut Avoir une idée Sinon Rappelez-vous Ou bien Pensez à revenir Au cours Pour avoir une idée Avant de Résoudre cette question Bien Donc quel volume Donc doit-on ajouter A 24 millilitres De solution NaOH Bon Pour trouver Voilà Alors septièmement Alors NaOH Il s'agit d'une base forte Une base forte Qui se dissout Complètement Et totalement Si on travaille Avec les bases Et les acides Qui sont Forts Alors à cet instant Le travail est simple Bien Donc NaOH Est une base forte Et la solution Qu'on souhaite Préparer Et construire En ayant OH- Il manque Ici Un mois Bien Le pH De cette solution Est pH Égale à 14 Plus log De la concentration De OH- Qui est égale La concentration CP OCP C'est la concentration Étant la concentration De NaOH Alors Pour avoir Un pH Égale à 11,8 La concentration De NaOH Doit être égale à Alors voilà Donc 11,8 C'est le pH Égale à 14 Plus log de CP C'est le pH D'où l'eau de CP Égale à 1 D'où on trouve Le CP La concentration Doit être 0,0063 Mol par litre Nous disposons D'une solution En EH Plus concentrée Nous allons Nous allons Prendre Un volume De cette solution Condulé par Un volume Do Pour obtenir La concentration Souhaitée La relation Qui est la concentration Initiale Fois le volume Égale à la concentration Finale Fois le volume Finale D'où I et F Se réfèrent Respectivement Aux états Initial et final Application numérique On aura On aura Voilà C'est Donc Volume final C'est Simplement 1,143 Litres Le volume D'où Il faut retrancher Bien sûr Le premier volume Et on trouve 1,119 Litres C'est le volume D'où Qu'il faut ajouter Au volume 24 millilitres De la solution Bien Alors Huitièmement Écrire La réaction D'hydrolyse De l'ion Acetate Quel est le pKa Le pKa Pardon De cette solution PKa Voilà Ce sont les données Alors Passons maintenant A l'hydrolyse Bien Alors L'hydrolyse Bien sûr C'est Donc l'hydrolyse De l'ion Acetate Et C'est clé comme ça Donc il en manque Bien sûr Ici Comme ici Donc on peut L'ajouter Si vous voulez Donc Bien Donc CH3 C'est clé comme ça C'est clé comme ça Et on va donner CH3 C'est clé comme ça Plus OH Donc il en manque Ici Moins Et ici Moins Bien C'est clé comme ça C'est clé comme ça C'est clé comme ça On a PkA Égale CH3 Égale 4,75 Et on sait que PkA Plus PkB Égale Combien Égale À 14 PkA Plus PkB Égale À 14 Donc le travail doit être fait Au niveau de pkA Pour retrouver Alors pkB C'est 14 Moins 4,75 Et d'où pkB Égale À 9 2,25 Bien Névièvement 9 Sachant que Sachant que l'acide Fluorhidrique HF De concentration 0,1 Moins Par litre Se dissocier À 7,9% Calculer les concentrations En HF Et F Et H3 En plus À l'équilibre Et calculer la constante D'acidité Ka Bien Alors Calculer La concentration Et bien sûr Vous savez que Le pourcentage Le pourcentage Ça veut dire Qu'il se dissout Mais un pourcentage D'en est Ça veut dire Qu'il va rester Donc il faut utiliser Le pourcentage Pour trouver Bien sûr Les concentrations Nécessaires Bien Donc il s'agit D'un acide Qui est faible Oui Alors Alors La dissociation De l'acide Fluorhidrique Dans l'eau Voilà C'est ça l'équation Mais Ici F A Moins Et c'est Égal Le coefficient De dissociation Est donné Par la relation C'est La concentration Reçue Sur la concentration Initiale Qui va C'est 7,9% Qui est là C'est 0,079 Donc la concentration De F Moins Donc multiplié Par la concentration Initiale Il faut ici Un moins Il s'agit D'un lion Voilà D'après D'après La conservation De la masse Voilà La masse Vous savez Que la masse Des conditions Initiales C'est La concentration Initiale Égale La concentration De H F Qui reste Qui N'est pas Encore Dissouciée Plus La concentration De De F Moins De l'ion F Moins D'où On a La concentration De H F Qui reste C'est le D'où Qui est Un moins Bien sûr La concentration De F Moins D'où On a La neutralité La neutralité Ce sont Les ions Négatifs Égale La concentration Ou bien La somme Des concentrations Des ions Positifs Et on a La neutralité De la solution Implique Que la concentration De F Moins Égale De la concentration De H3O+, Après avoir Négligé La concentration De H- Et bien sûr Provenant De la réaction De top Protonlyse Dans l'eau Qui est bien sûr De H2O Qui nous donne Qu'est-ce qui nous donne Qu'est-ce qui nous donne Bien sûr De H3O+, Plus En H- Alors la concentration De H3O+, Et Alors Calculer La constante D'acidité KA Découpir HFK Alors vous savez Que la constante D'acidité KA Elle est donnée Avec la réaction Avec l'eau Alors il faut Essayer d'écrire La réaction De HF Avec de l'eau Qu'il va donner Qui va nous donner Bien sûr F- Plus H3O+, Et comme ça On calcule Voilà C'est KA C'est la concentration De F- Plus H3O+, Fois H3O+, Divisé par H Voilà On remplace Et on trouve Bien sûr Le KA Pour trouver le PK1 C'est moins log de ça Bien Alors Dixièmement Dix 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 Qu'il est Le pH De la solution Résultant Des mélanges Des mélanges De 20 millilitres De HCl Et 0,25 Moles par litre Avec 9 Millilitres De NaOH A Un litre Pardon Un mol par litre C'est la concentration Ça veut dire Le mélange Deux 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 Solutions L'un est Acide fort Et l'autre Base fort Et vous savez Que la réaction Principale ici C'est la réaction Entre H- et H+, H3O+, Alors Qu'est-mélo Le pH Bien Deuxièmement Nous allons calculer Calculer le nombre Deux Deux Mol Deux Deux H3O+, H+, Vous savez que le pH Il est donné par quoi ? Il est donné par la concentration Deux H3O+, Bon Alors Le nombre de mol Deux 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 C'est ça C'est la concentration Donc Le nombre de mol C'est la concentration Fond le volume Et on trouve 0,01 mol Le nombre de mol Deux H- Apporté Par Bien sûr NaOH Vous savez que Ici nous voulons Bien sûr Montrer Montrer Le nombre de mol Initial Ou bien la concentration Initiale Deux H3O+, Et OH- Parce que c'est eux Qui vont avoir La réaction De H3O+, OH- Qui va nous donner Deux Lors Et à cet instant On peut chercher Le reste De H3O+, Et comme ça On peut Déduire Le pH Alors Le nombre de mol OH- Apporté Par NaOH Est égale Voilà C'est la concentration Fondie C'est la concentration Donc On trouve 0,00A 0,009 Mol Alors 0,009 Mol De H+, Serant neutralisés Par 0,009 Mol De H- Et le reste Il reste En solution 0,001 De mol De H+, Donc Le pH C'est La concentration De ion H+, Et Donc Il faut calculer Les concentrations De H3O+, Bien H+, C'est 0,001 Voilà Et Puisqu'on a La concentration De H+, On peut Déduire Facilement Le pH Qui est moins Logue Cette concentration Deux 0,45 46 Pardon Alors 11 11 Il a fallu 17,4 ml D'hydroxyde De barium 0,5 mol Par litre Pour neutraliser 236 mg D'un monoacide Déterminer La masse Molaire De ce Monoacide La masse Molaire La neutralisation D'hydroxyde De barium Et Monoacide D'un monoacide Quelconque Bien Passons Maintenant Alors L'hydroxyde De barium Et Ba OH2 Donc Il va Libérer Quoi ? Il va libérer OH- Les 2 mol Si on utilise 1 mol Pour Ba OH2 D'après La formule Statistique Les qu'on porte Deux ions OH- Nous allons Calculer Le nombre De mol De Ba OH2 Contenu Dans 17,4 mol Millilitres Pardon Alors Il faut Calculer Le nombre De mol De cette Voilà De cette Molécule Si vous voulez Alors Premièrement Le nombre De mol De Ba OH2 Égale 0,05 X 17,4 10 à la puissance Moins 3 Voilà C'est la concentration Et le volume Et bien sûr Il faut changer Par Multiplier Par 10 à la puissance Moins 3 Ici Il manque A moins 3 Bon Égal 0,087 mol Alors On a Deux mol De monoacide HA Réagiront Avec Un mol De Ba OH2 Pourquoi ? Alors Selon L'équation suivante Alors Ba OH2 Plus 2HA Il va nous donner Pa A2 Plus 2H2O Parce qu'on va Retrancher 2OH- Et ce 2OH- Il va nous donner Deux molécules De H2O Voilà Et comme ça On va Bien sûr Faire l'équilibre De cette réaction Il manque ici Les deux traits Qu'il s'agit D'une équation Ou bien D'une réaction Chimique Bien Donc Le nombre De mol De HA Et ici Le nombre De mol De Ba OH2 Alors Un mol Avec deux mols Donc la quantité De matière Donc si on divise Ici le nombre De mol De HA Divisé par deux Égal Le nombre De mol De BA En deux Divisé par A D'où L'équation suivante Voilà Alors Le nombre De HA C'est déjà Calculé Et on a La quantité De matière De NH1 C'est la masse La masse Divisé par La masse Molaire Voilà C'est l'équation Et on aura 0 0 0 1 74 D'où La masse Molaire C'est ça Bien Passons maintenant A L'exercice 12 12 C'est un En 12 Par pH Mètre 20 millilitres D'une solution D'un D'un acide HA De concentration Initiale Enconi C'est le titrage C'est-à-dire Mouayara Bien Enconi Par une solution D'hydroxyde De sodium Alors Solution D'hydroxyde De sodium Vous savez Qu'il s'agit D'une base Forte Alors De 0,1 Moule Par litre On obtient Les résultats Suivants Voilà Tableau Alors Tracé Sur papier Millimétrique Ou avec Un logiciel De traitement De données La courbe De variation Voilà Sur la Dressement De tariqa Baseta Bida Ia De sahada Tabir Un logiciel Déterminez Le point D'équivalence Et la concentration Initiale De l'acide Quel est Le pli K De cet acide Alors Il s'agit De la dernière Exercice Alors 12 Alors Le tracé De la fonction pH En fonction De volume Ajouté Se fait Par Sur papier Millimétrique Ou l'acide Ou à l'aide D'un logiciel De traitement De données Bien Alors On a Voilà La courbe Point d'équivalence Il faut Deux lignes Parallèles Et A moitié Donc On va tracer Aussi La droite Perpendiculaire A ce point Là Voilà Il s'agit De quoi ? Il s'agit De la courbe De titration De titration B D'après La courbe De titration L'acido Basique Voilà Le volume Na Au point D'équivalence Est égal A 20 Ce point Là Voilà Le pH Voilà 20,3 Millilitres Calcul De la concentration Initiale Vous savez Que Au point D'équivalence On a la relation Suivante Ca V A Égale A C B V P Donc Ca C Voilà On remplace Ca Fois Fois Divisé Par Ca Et On trouve Ca La concentration A la demi L'équivalence On a pH Égale A PKA La lecture Graphique Donne Que le PKA Est 4,2 Alors Cette série Est téléchargée Du site Uticep.com Voilà Il est fait Par le professeur Ziat Et On a montré A nos élèves Comment Faire La résolution De ce qu'on Ce qu'on Peut Faire Alors Vous savez Que C'est Une C'est Une Si Vous Voulez Initiation Et C'est Comme Ca Qu'on Travaille Merci A La Prochaine De ce qu'on De ce qu'on De ce qu'on